Et pendant ce temps-là, est-ce que tu connais le questionnaire diabolique du professeur Morna ? Ah, diabolique, diabolique, comme tu y vas, Vincent. Alors, je rappelle à tous nos amis qu'ils peuvent jouer chez vous et que vous pouvez jouer aussi ici, tous, sur le plateau. On va commencer donc par cette sculpture, cette magnifique sculpture. Savez-vous ce qu'elle représente ? Est-ce que quelqu'un sait ici, sur le plateau ? Un oiseau ? La position de l'œuf. La position de l'œuf du Touchous, exactement, en fait, c'est Jean Vuernay, champion olympique de la descente de Scovalet en 1960, qui a inventé cette position qu'on essaye tous d'imiter pour gagner de la vitesse, la position du Touchous. Alors, Jean Vuernay, pourquoi aussi, ici, à Morzine, puisque nous sommes à Morzine, c'est qu'il y est arrivé, il avait l'âge d'un an, il est né à Tunis, et il a grandi ici, dans ce petit village, où on trouve cette magnifique sculpture. C'est la mascotte des Jeux Olympiques 68, enfin, le petit emblème des Jeux Olympiques 68 à Grenoble. Alors, nous restons ici, à Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il y a une école, peut-être que vous l'avez fréquentée, Jeannie, qui s'appelle Marie Paradis. Qui est donc cette Marie Paradis ? Une école primaire, oui. Mais alors, c'est qui, cette Marie Paradis ? Est-ce qu'elle est résistante ? Pas une résistance ? C'est pas la première femme qui a monté ? Quelque chose comme ça. C'est la première femme, effectivement, à avoir fait, comme on dit ici, le Mont-Blanc. C'était un 14 juillet 1808. Je me souviens des gravures. L'histoire est très amusante de Marie Paradis. Elle vit dans une famille modeste. Alors, on la place dans une taverne à Chamonix, où elle est servante. Et puis, un soir, après une bonne tablée avec les guides, eh bien, ils décident, bon, ils avaient peut-être un petit peu picolé, ils décident d'emmener Marie pour faire le buzz en haut du Mont-Blanc. Le buzz ! Déjà, à l'époque, on faisait le buzz dans la peuf, la neige. Alors, pour faire le buzz, il décide de l'emmener en haut du Mont-Blanc. Et elle y va, la Marie, parce qu'elle vient d'un peu féministe. Non, il fallait qu'il soit souple pour proposer à une femme de monter le Mont-Blanc, si je comprends bien. C'est vous qui me dites ça. Elle aimait bien faire les paris. Elle était un peu féministe. Elle lui dit, ok, j'y vais. Tu nous rappelles son métier d'origine ? Servante dans une taverne. Servante dans un bar, quoi. Non, mais donc, elle ne s'est pas préparée. Il donnait un petit peu de sa personne. Elle n'était pas préparée à gravir le Mont-Blanc. Elle n'était pas vraiment préparée. Mais elle racontera d'ailleurs qu'elle a été hissée, qu'elle a été traînée. Jacques Balma, qui l'a croisée, lui dit, ne monte pas, t'es dans un salle étal, commence à avoir mal à la tête, mal partout. Ne monte pas, ne monte pas. Mais elle s'accroche et elle décide d'y aller. Et ça a été un exploit. Elle est aujourd'hui l'héroïne de Saint-Gervais. On la salue. Et ça a tellement fait le buzz que c'est quand même Alexandre Dumas qui a raconté cet exploit. Ah oui, il l'a relaté ? Absolument. C'est quand même pas rien. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure, ici dans le public, j'ai entendu parler du bonnet d'âme du Mont-Blanc. Savez-vous de quoi il s'agit ? Je vous invite à le dire, alors, Jany. Eh bien, c'est quand on dit que l'âne sur le Mont-Blanc, c'est un nuage qui couvre le Mont-Blanc, arrondi, et on dit qu'il va faire mauvais. Quand ses oreilles touchent les sommets alentours, ça veut dire, comme on dit ici, que l'eau mouvait tant s'y est pour maintenant. Et on n'en met pas loin. Et on dit aussi, là-bas, un petit peu sur la gauche, il y a de l'aiguille verte, et on dit que si le Mont-Blanc ne peut, si Verte ne veut, c'est-à-dire que si l'aiguille n'est pas touchée, eh bien, la météo reste au beau fixe. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, qui es une Miss Météo hors pair, aujourd'hui, en voyant le Mont-Blanc qui est derrière nous ? Regardez le bonnet, on le voit très bien, là. C'est cette espèce de nuage, et ses filaments commencent à s'étendre. Il est probable, effectivement, qu'il neige demain. Alors, savez-vous où ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques d'hiver ? Bah, ici, si tu poses la question ! À Chabonis ! Qu'est-ce que c'est ? Ils sont trop forts ! 1924 ! J'avais pensé que vous alliez me répondre à l'avis de la Chabonis, mais effectivement... Avec Madame Coutet, qui a participé, il y avait... Oui ! C'était pas plus ou moins l'initiative de Frison Roche ? Il a été secrétaire de ces Jeux Olympiques. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils ont été validés ces Jeux qu'un an plus tard par le Comité International Olympique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les pays scandinaves organisaient des Jeux entre eux. Depuis 1868, ils organisaient ces Jeux pour ne pas les froisser. Dans un premier temps, ils ont décidé d'appeler ces Jeux la Semaine Internationale des Sports d'Hiver. Et finalement, le Comité International Olympique, un an plus tard, a validé Chamonix comme étant, en 1924, la première ville française à avoir organisé les Jeux Olympiques. Et alors, la prochaine ville candidate pour 2018, c'est laquelle ? Prochaine ville française. Chuanjong. C'est ? Française ? Ah, non, il y a... C'est Annecy ! Annecy qui est candidate pour les prochains Jeux Olympiques d'Hiver français. Moi qui suis année sieste. Candidate, oui. Et on est tous derrière. 2022. 2022, alors je me suis trompée peut-être. Ah non, pas 2018, c'est trop tard maintenant. Non, c'est trop tard, c'est 2018. Non, 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 je vais réviser. Jeux Olympiques de 2018 sont encore... Ah non, 26, 26. Oui, c'est 26. Je me suis trompée. Pour une fois, vous avez réussi à m'avoir. Merci, les amis, merci, Elena. Là, tu ne t'es pas fait recevoir un petit peu, là, quand même. J'ai dit Longo. Mais c'est normal, quand on a des personnalités locales et régionales. C'est normal qu'ils connaissent mieux leur et beaucoup. J'avais envie qu'ils aient lieu ici dès 2018. Tu sais quoi ? Tu reviens dès l'année prochaine pour préparer les Jeux. Absolument. Ah ouais, j'adore. Les amis, on dit...